Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Max Boud. Max Boud On a gagné, Pompon ! Bravo, Pompon ! Ah, au fait, demain, Heidi vient vous garder. Paul et moi, on dîne dehors en amoureux. Génial ! Vous devriez le faire plus souvent. Tous les soirs, tant que vous y êtes. Pourquoi tu fais cette tête, Max ? Tu ne vois pas qu'ils boudent ? Les bébés n'aiment pas qu'on les laisse seuls. Max est un homme, Lily. Les hommes ne boudent pas. Ils parlent. Tu te trompes, mon chéri. Ce sont les femmes qui parlent. Les hommes boudent. Pas vrai, Lily ? La preuve ! C'est beau, l'amour. On ne s'aperçoit même pas qu'on a un enfant qui ne mange pas. Une cuillère pour maman. Une glace pour papa. Je n'ai pas faim. Décidément, il faut bouder dans cette famille pour qu'on s'occupe de vous. T'es vraiment pas beau quand tu boudes. Je ne boudes même pas. Mais si, je te connais. Tu boudes. Les hommes ne boudent pas. Primo, t'es pas un homme. Deux yeux, tu boudes. Je ne boudes pas. Je manifeste ma mauvaise humeur. Mais c'est ça, Boudé. Faire la tête sans dire pourquoi. Ou ne pas manger pour pionner ses parents. Miaou, miaou. Chut. Miaou, miaou, miaou. Ce maudit chat ne pense qu'à bouffer. Miaou, 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 miaou. T'as vu cet égoïste ? Il s'est empivré et il me laisse crever de faim. T'es trop lourd, pompon. Tu miaules trop. C'est pour ça qu'on ne t'aime pas dans cette maison. Et qu'on me préfère. On ne va pas se ridiculiser en disant à nos parents qu'on a besoin d'amour et qu'ils ne nous aiment pas assez. Tout ce qu'on peut faire, c'est bouder pour leur donner mauvaise conscience. Ils vont dire que c'est pas vrai. Et comme ils ont toujours raison. Je suis d'accord avec Max. Les dîners en amoureux, ça devrait être interdit aux parents. C'est pas parce qu'ils vont dîner en amoureux qu'ils nous aiment moins. C'est une chance d'avoir des parents qui s'aiment. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, ça nous protège comme une maison. Tu ne m'embrasses pas, Max ? Allez, allez ! Amusez-vous bien ! Ne martyriser pas trop nos petits, Heidi. Je ne sais pas si j'arriverai à me retenir. C'est génial que nos parents dînent en amoureux. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais divorcer. Et toi, tu boudes ? On dirait que ça te fait plaisir qu'ils nous laissent seuls. Seuls ? Et moi, je compte pour du beurre ? Allez, Max, tu manges maintenant. Sinon, je te martyris. Ah, 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 mort de rire. Si je te disais que je désire un troisième enfant, Paul ? Oh, je vois. Ce n'est pas un dîner en amoureux. C'est un piège. On ne peut rien te cacher, mon amour. Un troisième enfant ? Tu veux faire ça à Max ? Lui enlever sa place de petit dernier ? Déjà, ils se sont délaissés chaque fois qu'on sort. Le lendemain matin. Mon Maxounet, c'est du vrai jus de pamplemousse. Je l'ai fait avec amour pour toi. J'ai pas soif. Tu veux une glace ? Je vais me mettre à poudre ma parole. J'aurai peut-être des frites au petit-déj. On n'embrasse plus sa maman. Maintenant qu'on est que tous les deux, t'es plus obligé de bouder. Dommage que tu ne te vois pas. La tête que tu fais, c'est trop drôle. T'es même pas drôle. T'es ridicule. Tu fais pitié. T'es quand même mieux comme ça. Tu te plaires en Max. C'est vrai que t'es beau. Beau toi-même. T'es fâché parce que je te trouve beau ? Quoi ? Tu poudres aussi à l'école ? T'as vu la tête qu'il fait, ton amoureux ? Occupe-toi du tien, si t'en as un. Tu as l'air contrarié, Max. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est un grand bébé, Max. Il poudre. Maîtresse, vous n'avez pas le droit de rire de vos élèves. Et toi, Juliette ? Tu n'as pas le droit de me faire des remarques sur ce ton. Merci, Juliette. C'est gentil d'avoir pris ma défense. Faut qu'on se fasse respecter. Je ne l'ai pas fait que pour toi. Au moins, tu es sincère. Merci, j'ai compris. Tu as compris quoi ? Je n'ai plus d'amoureuse, plus de meilleure amie, plus de copain. Nicolas, c'était vraiment pas sympa de te moquer de Max devant tout le monde. Je dis la vérité, il bout de Max, même Lily le dit. C'est vrai qu'il est un peu susceptible ces temps-ci, il bout de pour un rien. C'est pour ça que tu l'as laissé tomber, Juliette ? Moi, à la place de Juliette, je ne t'aurais pas laissé tomber comme ça. Elle drague ton amoureux, ma parole. Parce que tu es toujours amoureuse de ce bouffon. Bouffons toi-même, tu vas voir. C'est un vrai ami, Jérôme. Tu me fais honte, Max. Tu fais la tête à tout le monde. Tu n'as même pas dit merci à Jérôme qui s'est battu pour toi. Et tu ne t'occupes plus de moi. Je te préviens, si tu continues comme ça, je te plaque. Tu me dis maintenant ce que j'ai fait pour que tu me fasses la tête à moi ? Tu me dis ce que t'as ? Je dis que je ne dis rien. Pour la dernière fois, Max, je te demande de me dire pourquoi tu boudes. N'insiste pas, maman. Il ne te répondra pas. C'est simple, c'est un bébé. Il ne sait pas parler. Au pain sec et à l'eau, c'est pas un peu sévère. Il fait la tête. Il ne répond pas quand on lui parle. On ne peut pas tolérer ça. Maman n'a pas tort. Toi non plus, papa. Vraiment, maman est trop dure avec toi. Tu veux que je t'apporte quelque chose à manger en douce ? Tu sais, Maxounet, tu es mon petit frère préféré. Même quand tu boudes. Pas facile de bouder. Tu te rappelles quand on était enfant ? Moi, je ne bouder jamais. Moi, j'ai des souvenirs horribles. Je n'arrivais pas à sortir de mes bouderies, à revenir vers les autres, à faire le premier sans perdre mon honneur. Tu parles pour Max. En tout cas, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça va l'algacer, le contrarier ou l'enfoncer. Il faut qu'on fasse comme si de rien n'était. Mais c'est trop cruel de ne pas faire attention à son enfant. C'est pour toi, mon amour. Merci, mon chéri. Il ne m'aime pas. Vous ne voyez pas qu'il se laisse mourir de faim, votre fils ? Peut-être qu'il fait un régime. C'est très dans la mode. S'il m'aimait, il me forcerait à manger. Personne ne m'aime. Au retour de l'école. Il ne voit même pas que je suis malheureux comme un chien. Tu n'es pas au bout de tes peines, mon coco. Je vais te faire payer cette croquette que tu ne m'as pas donnée. Je suis seul au monde. Ah, Pompon, merci d'être venu. Toi, au moins, tu m'aimes. Tu me boudes, Pompon ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Allez, Max, prends juste une frite, une seule. Tu ne touches pas ton assiette, sinon ils vont penser que tu vas bien. En fait, ils s'en fichent, ils ne te voient même pas. Tiens bon, il faut les punir. Mais c'est toi-même que tu punis en douille. T'as faim ? Mange. Vous n'avez pas honte. Vous m'avez mis au pain sec à l'eau. Vous m'avez laissé sortir sans petit-déjeuner. Et vous voulez que je me couche en dîner. Vous voulez que je meure de faim. T'es gonflée ? Tu nous enthires lente alors que ça fait deux jours que tu boudes ? Ce n'est pas une raison pour m'affamer. Le lendemain matin. C'est moi qui le sers en premier. Et c'est toi qui le préfère ? Quelle bonne surprise ! Tu devrais faire ça tous les matins, Max. C'est pour te faire pardonner d'avoir boudé ? Je n'ai jamais boudé, moi. Pourquoi tu veux me porter mon cartable ? Quand on a une amoureuse, Juliette, on s'occupe d'elle. Merci de m'avoir défendu, Jérôme. Hé, pardon de t'avoir fait la tête. Je te pardonne, à condition que tu portes le mien aussi. Salut tout le monde ! Salut, Max ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu as, Nicolas ? Tu boudes ? Fais gaffe ! C'est facile de commencer à boudé. C'est moins facile d'arrêter. Le soir. Il n'y a qu'à toi que je peux le dire, Lily. J'ai boudé parce que je n'étais pas content que les parents nous laissent le soir. Parce que les copains se moquaient de moi. Parce que Juliette... Tiens, déjà, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Je voulais qu'on voit que je souffre. Mais personne n'a rien vu. Je me suis retrouvée seule. Fâchée avec tout le monde. Et affamée. Je te l'ai toujours dit, Max. Pour se faire comprendre, il n'y a qu'une seule bonne vieille méthode. C'est de... Parler ! Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! Sous-titres par Jérémy... 1